bonjour à tous et bonjour à toi tifa qui est avec nous aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo qui va vous présenter aujourd'hui un jeu qui vient tout juste de sortir il sort aujourd'hui le 7 juin c'est tout simplement wipe out oméga collection alors c'est un c'est un jeu de course un jeu de course futuriste ceux qui sont fidèles à l'univers playstation connaissent puisque c'est une licence qu'on connaît depuis quasiment les débuts de la première playstation tu connaissais toi tifa pas du tout non je vais découvrir d'accord ok bon bah écoute voilà moi ça me ça me replonge quelques années en arrière puisque c'était l'un de l'un des premiers jeux que j'avais eu sur la première playstation c'était pas le premier c'était le wipe out en 2097 si ma mémoire est bonne puisqu'il est plein de chiffres qui est encore aujourd'hui un de mes jeux préférés d'ailleurs il était vraiment excellent comme jeu et donc sony nous ressort aujourd'hui une nouvelle compilation une compilation tout court c'est même pas une nouvelle l'air c'est une compilation wipe out alors on trouvera pas le 97 au début c'est vrai que je m'étais un peu emmêlé les pinceaux j'étais tout content en disant chouette on va retrouver des circuits que je connais des musiques que je connais franchement la bande son était excellente elle l'est toujours d'ailleurs sur celui ci très électro bon on vous a coupé le son c'est pas qu'on n'aime pas la musique mais c'est tout simplement que bon voilà pour pour une question de soucis avec avec youtube on n'a pas envie de prendre le risque de se faire refouler notre vidéo pour une question de droit d'auteur puisque c'est quand même des groupes pour la plupart qui sont assez connus donc je disais une compilation on va retrouver trois jeux en fait alors on va retrouver non pas le 2097 mais le 2048 c'est là où je m'étais planté au départ le 2048 en fait il est sorti en 2012 sur ps vita on va retrouver wipe out fiori qui est sorti en 2008 sur ps3 et wipe out hd si ma mémoire est bonne je crois qu'il ya trois jeux ce qui me paraît bizarre c'est que fiori et hd je crois que c'est le même à la base donc bon découvrir ça par la suite et pendant ce temps là le le menu n'arrête pas de défiler bon on voilà on va reprendre donc là en fait on a la campagne bon c'est un petit peu le mode story où on aura des championnats à remporter on a le mode en ligne alors ça c'est un classique maintenant on a des gens en ligne partout pour jouer contre des gens d'un petit peu partout dans le monde on a les options les records mon jusque là c'est assez classique et nous ce qui va nous intéresser c'est le race box puisque en fait on va aller s'amuser un petit peu du côté de des courses donc bah écoute on va passer en je sais pas 48 par exemple qu'est ce que tu préfères toi ça va permettre d'ailleurs de tester l'écran splitter tu préfères l'écran splitter horizontalement ou verticalement bah ils sont tous compliqués tu hors non les circuits ne sont pas compliqués c'est juste que wipe out c'est une jouabilité qui est très particulière ouais très bien un petit côté un petit peu sauvage alors donc bah là on est vraiment au tout début du jeu donc on a encore rien de débloquer là on va retrouver le vaisseau phyzar qui est le vaisseau de base en fait on a quatre écuries dans wipe out si ça n'a pas changé il ya phyzar alors de mémoire je sais plus il ya oricom les autres je m'en rappelle plus ça fait trop longtemps que je n'y ai pas joué pourtant j'ai passé ça se compte même pas en heures ça se compte en moi en fait le temps que j'ai passé sur le 2097 dont je parlais tout à l'heure donc là il faut que tu choisisses ton vaisseau phyzar beaucoup de moi j'ai pensé il a une couleur différente donc en fait que je t'explique vite fait pendant le chargement donc tu accélères avec x tu te déplace avec le stick gauche et la particularité de wipe out c'est que en fait non il n'y a pas de frein tu en as pas besoin c'est que dans les virages un peu serré tu tu glisses en fait vers la gauche vers la droite en appuyant sur l2 et r2 de toute façon si tu ne maîtrise pas cette manie plate tu vas finir assez souvent dans le mur quand tu perds de l'énergie donc il ya une sorte de stand au niveau de la ligne d'arrivée qui permet de regagner de l'énergie là je ne sais plus qu'on a mis je sais pas si on a mis les armes ou pas parce que tu as des options que tu peux balancer tu vois un peu comme dans un mario kart c'est déjà très nul en jeu de de course donc je pense que tu verras pas forcément d'accord donc en fait comme on a inversé les manettes on est revenu tout est rentré dans l'ordre donc je suis à droite tu es à gauche d'accord donc il faut que tu prennes les petites flèches en fait sur le circuit alors quand il ya un saut si je ne me plante pas quand voilà je loupe toutes les flèches quand il ya un saut en fait avec le stick qui te sert à te diriger tu fais gauche droite gauche pour essayer de faire un looping et ça te fait gagner de la vitesse en fait et là j'étais pas assez haut pour le faire donc je me suis loupé lamentablement bon autant de dire que les autres te bourre dedans sinon ce serait pas drôle donc effectivement là on est sans les armes tout à l'heure on fera on essaiera de se faire un petit circuit avec les armes tu verras c'est la différence c'est qu'on se balance joyeusement des missiles et autres petites réjouissances j'arrive déjà à me balancer contre les murs tout seul donc voilà c'est magnifique ben cela dit je suis pas meilleur que toi parce que mine de rien je suis quand même septième sur huit on n'est pas bon sur ce coup là bon je me justifie quand même auprès de nos amis en disant que ce qui n'est pas faux c'est qu'on est en totale découverte du jeu en fait surtout oui toi c'est vraiment ta première partie moi c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas pu m'empêcher j'ai essayé deux trois circuits comme ça pour voir ah ouais carrément là ce qui est dommage c'est que la musique est vraiment excellente et vous plonge bien dans l'ambiance wipe out comme je le disais on vous l'a pas mise tout simplement parce que ben voilà un youtube est pas très ouvert au niveau des bon ce qui peut se comprendre le but c'est aussi de défendre les droits des groupes mais parfois voilà sur un jeu vidéo par exemple le fait de se voir bloquer sa vidéo ah merde pourquoi j'ai tourné ici j'aurais pas dû mais le jeu graphiquement est très beau il est chouette et encore là on est en écran splitter je trouve que le split est pas mal d'ailleurs il est on a déjà vu des écrans splitter beaucoup plus dégueulasse ouais ouais là il ya quand même du boulot derrière mais par contre bas c'est évident que quand on est en plein écran qu'on joue en solo là par contre c'est c'est donc là j'ai fait un loop je sais pas si vous avez vu et je me prends un mur mais je loupe toutes les flèches quoi c'est je sais pas comment je me démerde en fait il faut vraiment essayer de toutes les prendre parce que c'est l'une des particularités de wipe out c'est que on a vraiment une c'est un jeu dans lequel on a une intelligence artificielle qui laisse vraiment rien passer quoi c'est à dire que tu verras tout à l'heure si on fait un essai avec les armes bah généralement ils font pas de cadeaux quoi et là bas c'est pareil en fait les flèches tes adversaires ne vont pas se priver de les utiliser pour essayer de remonter j'aime beaucoup ce côté un peu vertigineux tu as des grandes descentes en fait tu défis qu'on tu défis complètement la gravité j'ai fait vraiment n'importe quoi j'ai failli faire n'importe quoi aussi j'ai voulu jeter un petit coup d'oeil sur son écran pour voir ce que tu faisais et j'aurais pas dû en fait je suis très nul en jeu de courses de voitures tout ça le phaser alors après je sais pas ah oui en fait voilà bon bah voilà je découvre en même temps que vous tiens tu veux attendre je vais mettre autour si tu veux changer faut appuyer sur droite ou gauche et à toutes les écuries donc voilà on a failli zart quoi eric ça coulir ex je sais pas comment on dit piranha voilà celui que je cherchais en fait c'est un attrait à kiss je connais pas ça je connaissais vraiment les il ya du rose c'est très kawaii c'est pour toi ça ouais je connaissais les bas je connaissais les tiens ça par exemple c'est pareil c'est une curie que je connais pas je connaissais les quatre de base qu'on avait sur les wipe out ps assez que je connais pas non plus donc je disais oui sur sur la version les versions ps1 piranha j'ai toujours bien aimé piranha ça a toujours été mon écurie préféré je vais me prendre un petit piranha donc là une petite mécanique qui change quand tu ramasses une arme en fait tu passes donc sur les dalles brillantes que tu as sur le circuit et pour utiliser tes armes tu vas utiliser la touche carré pour les balancer alors c'est pas toujours des armes des fois ça peut être un pilote automatique ou un bouclier ce qui n'est pas plus mal je me rappelle que le pilote automatique généralement t'aimais bien quand tu l'avais parce que ça permettait de alors tu vois ça commence déjà à se tirer dans les pattes devant là ou qu'est ce que je fais j'ai pas appuyé sur le bon bouton j'ai tourné à gauche au lieu alors ce qui est un petit peu dommage c'est que c'est un peu le c'est un peu comme dans les dans les précédents dans les précédents wipe out quand tu as un bouclier ou un truc quand tu as un bouclier généralement c'est pas ça dure pas longtemps en fait je vois pas le décor c'est trop sombre qu'est ce que c'est que ça le putain de saut faudrait que je tente un loop tout à l'heure je fais n'importe quoi je touche tous les murs que et là j'ai un petit turbo à l'utiliser allez comment je me foire sur les murs c'est la montable hop un petit looping pour gagner de la vitesse alors ça je bon je vous rappelle la manip si vous jouez à wipe out c'est avec le stick gauche en fait vous faites gauche droite gauche assez rapidement et vous faites un looping qui lorsque vous vous reposez au sol vous donne un boost en fait allez vous et vous voilà voilà c'est plié bon je suis désolé en fait à un moment à un moment je me disais mais où ils sont partis je m'emmerdais un petit peu et en fait non ils étaient tous derrière bon bah écoute on va pas faire non plus une vidéo qui va durer des plombes sinon les gens vont vite s'ennuyer je vous conseille plutôt d'aller acheter le jeu ce sera plus intéressant pour vous franchement vous allez voir qu'il est très fun c'est toujours toi qui as les commandes voilà bah écoute qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce wipe out j'ai adoré parce que je suis pas habitué à ce style de jeu et j'ai hâte de continuer à me perfectionner pour voir si je me débrouille mieux bah il faut mais ça ça vient vite en fait oui mais il y a du boulot pour moi je pense je commence très très bas bah tu découvres la licence voilà voilà moi c'est pareil j'ai je redécouvre on va dire parce que comme je le disais tout à l'heure je redécouvre vraiment après avoir laissé un petit peu en stand-by j'avais dû faire je crois qu'il y avait dû avoir un épisode sur ps2 me semble-t-il et je crois que c'est là que je m'étais arrêté j'avais pas fait du tout le j'ai peut-être essayé rapidos la démo de de la version ps3 mais voilà j'ai jamais passé autant de temps que sur wipe out 2097 où là comme je le dis j'ai passé des des semaines voire des mois entiers à jouer à ce jeu bon c'est voilà des nuits blanches absolument phénoménal pourtant c'est une licence que j'adorais mais je sais pas pourquoi j'ai je suis passé à autre chose après et là franchement ça me fait plaisir de redécouvrir ça me fait plaisir de redécouvrir ce jeu c'est je pense que je vais passer pas mal de temps je vais vraiment m'éclater à faire ce test et franchement je vois là je vous tiendrai au courant de des avancées de mes découvertes dans le jeu puisque comme vous avez pu le voir quand on choisit ça nos vaisseaux il ya énormément de choses à débloquer ça c'est plutôt pas mal c'est vrai que c'est la crainte que j'avais au début en voyant des menus qui me semblait très épuré bon en fait les menus c'est pas qu'ils sont épurés mais je pense que c'est tout simplement qu'on va directement à l'essentiel et je crois que sony nous offre une excellente compilation qui fait vraiment honneur à la série bon on n'a pas encore assez gratté pour trouver les petits défauts il y en aura forcément il ya toujours des défauts dans un jeu la perfection n'existe pas mais franchement là c'est ça fait vraiment plaisir de redécouvrir cette cette série qui tout comme taken d'ailleurs je le disais il ya pas longtemps à propos de taken pour moi ça fait partie des des séries des licences qui ont rendu le la playstation que ce soit la console ou la marque c'est des licences qui ont contribué à rendre cette marque mythique et franchement je suis hyper content de retrouver wipe out aujourd'hui et pour très longtemps je l'espère voilà on va arrêter de brosser on va arrêter la brosse même si c'est mérité voilà bah écoute tifa ça a été un plaisir encore de découvrir un nouveau jeu avec toi on passe de la baston à la course sur ce on va vous laisser n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le site level one point fr c'est là d'ailleurs que vous allez retrouver le test prochainement de wipe out oméga collection sur ps4 n'hésitez pas à nous lâcher le petit pouce de l'amour ça nous ferait grand plaisir n'est ce pas oui mais pour me soutenir mais pour nous soutenir voilà voilà c'est si promis si si vous likez cette vidéo si si vous voilà si vous si vous likez notre page facebook et cette vidéo la prochaine fois tifa l'a promis elle termine première à wipe out voilà bah écoutez sur ce on va vous laisser maintenant on vous embrasse ça on vous dit à très bientôt le petit pouce ça nous fera plaisir salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501